... Nous venons de connecter à Gwonez, au château de Gwonez, une dizaine de villages qui, à partir d'aujourd'hui, auront accès à de l'eau potable. C'est cela, notre mission, c'est cette mission que nous a confiée le chef de l'État. Donc je suis heureux, avec tous les membres du gouvernement qui sont là, avec M. Fekessé, conseiller spécial à la primature, et dont c'est le village, donc Gwonez, avec le président du conseil régional, du Tonkui, avec tous les membres du gouvernement, nous sommes très heureux de voir que tous les jours, nous posons des actes qui sont concrets et qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Voyez-vous, je suis dans le Tonkui depuis 24 heures. Nous avons lancé un projet de connexion de 29 quartiers de Mans sur 40 au réseau électrique. C'est un projet d'extension, donc de réseau. Nous avons la ville de Mans qui est en train d'être bitumée, pour environ 13 kilomètres. Nous avons la Ségre à eux qui a ouvert donc ses portes à Mans. Et quand on nous dit que les retraités devaient aller à Abidjan pour toucher leurs pensions, en mettant quasiment 7 heures de route, et savoir qu'à partir de maintenant, ils le feront sur place. Ça, c'est du concret. Nous avons ouvert les bureaux du fonds de développement de la formation professionnelle. Quand on connaît ce que la formation professionnelle apporte à l'employabilité des jeunes et à la formation des ressources humaines en entreprise, on ne peut en être qu'heureux. Nous avons inauguré la mairie de Mans avec un bâtiment flamant neuf. Nous sommes aujourd'hui à Gboné pour donner à une dizaine de villages de l'eau. Voyez-vous, c'est cela que nous faisons tous les jours. Et je considère qu'on ne peut qu'être heureux. Entre autres choses, nous avons posé la première pierre du siège du conseil régional, qui dans 24 mois sera aussi un siège flambant neuf au niveau de Mans. Nous avons également commencé avec la pose de la première pierre du nouveau CHR de Mans, d'un coût d'environ 28 milliards de francs CFA, avec une spécialité, la néphrologie. Donc tout ça, ce sont des actes posés au quotidien pour améliorer les conditions de vie des populations. Oui, nous nous agissons. Le président Rassan Lottara agit. Son gouvernement agit. Il y en a qui peuvent parler, mais nous nous agissons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada